Je vais réagir sur trois sujets. Premier sujet, quelqu'un tout à l'heure parlait de la nécessité de rassembler tout le peuple parce que tout le peuple n'est pas deux gauches. Moi je suis tout à fait d'accord parce que si on prend l'exemple, le cas de la France, la gauche en France elle est déjà rassemblée mais le problème c'est qu'elle est rassemblée pour rester. Dans l'Union Européenne, dans l'Euro et dans la mondialisation. Et donc nous sommes obligés de lutter contre la droite, contre l'extrême droite et contre la gauche. Parce que la gauche, que ce soit le Parti Socialiste, le Parti Communiste, Mélenchon, l'extrême gauche radical entre capitaliste, elle est toute anti-nationale. Il y a donc qu'une seule solution, c'est de rassembler le peuple parce que le peuple lui, il est en train de devenir majoritairement en faveur de la sortie de l'Euro de l'Union Européenne. Et tout à l'heure j'ai donné un chiffre, 57% des Français sont pour une révolution. Alors, deuxième sujet, il concerne ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, à propos de l'industrie de l'agriculture, qui sont en mauvais état en Grèce, et qui justifierait de ne pas sortir de l'Euro et de l'Union Européenne. C'est justement la Grèce. C'est parce que la Grèce est dans l'Union Européenne et dans l'Euro que son agriculture et que son industrie sont en difficulté. C'est exactement le cas. C'est exactement le cas. C'est parce que la Grèce est dans l'Union Européenne, où la biomechanisme et l'agriculture sont dans l'agriculture. Alors, prenons l'exemple de l'agriculture. Le libre-échange organisé en matière agricole au sein de l'Union Européenne, permet de favoriser les grandes exploitations agricoles qui ont une productivité la plus importante. La structure de l'agriculture en Grèce, qui est faite de petites et moyennes exploitations agricoles, ne laisse aucune chance à la Grèce de maintenir une agriculture compétitive avec des emplois, servant à satisfaire les besoins des Grecs. Avec l'Union Européenne et avec l'Euro, l'agriculture grec va continuer à s'effondrer. Prenons maintenant l'industrie grecque, mais c'est le cas pour toutes les industries dans les autres pays. Le cas de la France est le même. L'activité industrielle dans la zone euro est une activité qui est faite pour favoriser l'Allemagne. Je pense que c'est le cas pour les biomechanismes. Les biomechanismes, aussi dans l'Allemagne, mais aussi dans les symboliques de l'Union Européenne, sont aussi les biomechanismes qui, à cette fois-ci, ont été faite pour la Grèce. Pourquoi l'industrie allemande est-elle largement excédentaire ? Et pourquoi l'industrie allemande écrase les industries de tous les autres pays de la zone euro et de l'Union Européenne, mais surtout la zone euro ? Il y a trois raisons à cela. La première raison est que l'Allemagne a délocalisé une grande partie de sa production industrielle dans les pays de l'Europe centrale et orientale, les ex pays de l'URSS. Ceux pays ont une main d'oeuvre ouvrière bien formée, mais qui ne coûte pas cher, des pays dans laquelle il n'y a pas d'impôt sur les sociétés et qui permettent une production à bas coût. Et donc une grande partie de la production industrielle allemande est fabriquée à l'étranger, est réimportée en allemand et exportée par allemand. D'autant que ces productions sont faites dans des pays à l'année faible et exportées dans des pays à l'année forte. Et puis la deuxième raison qui explique la domination d'un industrie allemande, c'est qu'il y a plus d'une dizaine d'années, le chancelier Schröder, socialiste, de gauche donc normalement, a organisé une énorme deflation salarial. Et donc quand on ajoute les deux phénomènes, l'industrie allemande présente des coûts plus faibles que les autres activités, que les autres produits industriels, fabriqués dans les pays de la zone euro. Le résultat, quelle est la solution ? La solution c'est la sortie de l'Union Européenne et de l'Euro. Pourquoi ? Parce que ce sera le moyen, premièrement, de mettre en place des barrières protectionistes. L'agriculture grecque sera l'abri de la concurrence déloyale des grandes exploitations agricoles de l'étranger et pourra produire les biens alimentaires pour les Grecs. L'agriculture grecque, l'agriculture grecque, peut-il s'abri de l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture, et peut-il s'abri de l'agriculture ? Mais le protectionnisme est interdit par le traité de Lisbonne. Il faut donc sortir de l'Union Européenne. Et le protectionnisme permettra également à l'industrie grecque de se protéger des importations abusives de produits que la Grèce pourra produire progressivement sur son sol pour répondre à ses besoins. En ce cas, l'agriculture, la Grèce pourra être protégée de l'agriculture, pas seulement par l'agriculture par la production, mais aussi par les produits que se protègent Et donc au total, il est évident que pour développer l'agriculture et l'industrie grec, il faut sortir de l'Union Européenne et de l'Oru. Troisième sujet sur la question du pouvoir. Quelqu'un disait tout à l'heure, il faut se préoccuper de la prise du pouvoir. Quelqu'un disait tout à l'heure, il faut se préoccuper de l'Union Européenne et de l'Oru. Parce qu'on peut prendre le pouvoir, entre guillemets, dans un pays qui est membre de l'Union Européenne et de l'Oru. Mais c'est un pouvoir factice, c'est une mascarade de pouvoir. Parce que les grandes décisions qui concernent un pays, la politique monétaire, la politique budgétaire, la politique macroeconomique, les relations internationales, la politique commerciale internationales, Tout ça ne dépend plus des États. Tout ça dépend de l'Union Européenne. Et donc, si on veut vraiment prendre le pouvoir, il faut reconquérir l'indépendance nationale, la souveraineté nationale. Et pour conclure la souveraineté nationale, il faut sortir de l'Union Européenne et il faut sortir de l'Oru. Et pour qu'il y ait une expérience de l'Union Européenne et de l'Oru. Et pour qu'il y ait une expérience de l'Union Européenne et de l'Oru. Applaudissements 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 Applaudissements